Bon début d'après-midi. Je ne suis pas François Aubin, mais c'est quand même moi qui vais tenir le temps. Cet après-midi, quatre présentations pour ce panel qui porte sur le numérique et les informations au cœur des questions démocratiques. On m'a informé que les quatre présentateurs-présentatrices avaient 20 minutes, donc je vous ferai des grands signes à 5, 2 et je vous inviterai à conclure. Et on se garde du temps pour la période de questions ensuite. Vous pouvez quand même signaler que France est versante à cause de l'accord? Oui, je suis là par solidarité intersynicale. Et donc je vais inviter Mme Pignard-Chesnel à ouvrir le bal. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs de cet événement et notamment pour l'invitation à y participer. Je suis ravie de vous présenter une partie de mes travaux et notamment une enquête réalisée avec une collègue qui s'intitule « Les médias en prise avec les réseaux sociaux numériques, du journalisme au marketing ». En fait, je m'intéresse depuis quelques années aux liens entre journalisme et numérique, entre pratiques journalistiques et la manière dont elles sont travaillées par le numérique. Et là, c'est donc une enquête auprès des acteurs qui gèrent les réseaux sociaux numériques au sein des médias français. Alors pour commencer, je vais expliquer un petit peu d'où part ma réflexion pour ce travail et puis pour les études que je mène actuellement. Je m'inscris dans le champ des recherches sur le journalisme, assez bien défini notamment dans le champ anglo-saxon avec l'étiquette de Journalist Studies qui renvoie à un certain nombre de revues, d'ouvrages que j'ai pour certains cités ici. Donc un champ qui vise à l'étude du journalisme, notamment le rôle, les valeurs, les normes, les identités, l'idéologie aussi parfois, les représentations d'un côté, mais également les activités, les pratiques, etc. des journalistes avec deux approches méthodologiques complémentaires d'ailleurs, qui sont d'un côté l'étude des discours, donc de ces représentations identité-valeurs, et puis des pratiques plutôt par l'observation, l'approche ethnographique qui s'est développée assez fortement depuis les années 70. Alors le journalisme, on le définit souvent comme une profession plastique, qui est caractérisée par un flou définitionnel. Je renvoie évidemment aux travaux de Denis Ruelan et aux autres travaux qui l'ont suivi après, et d'une profession qui est en définition permanente. Et bien évidemment, le numérique y contribue beaucoup. Alors en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'avec le numérique, on assiste, et ça a été rappelé de nombreuses fois depuis hier, à une complexification des acteurs, à un changement d'ailleurs assez radical, qui fait que les journalistes, les médias, perdent le monopole de production et de transmission de l'information, avec tous les phénomènes de désintermédiation. Et finalement, qu'ils ne sont plus, ce qui est d'ailleurs très problématique à vivre pour eux, ils ne sont plus le centre de gravité, quand on s'intéresse à tout ce qui relève de la production et de la circulation de l'information. Donc ce changement, il doit être pris en compte, tant dans les cas théoriques que dans les approches méthodologiques. Il y a des concepts qui ont été proposés, notamment un qui me semble assez intéressant, d'Anderson, qui est ce concept de news ecosystem, qui définit donc comme l'ensemble des individus, des organisations, des technologies, dans une aire géographique spécifique ou autour d'une thématique particulière, qui sont engagés dans la production journalistique et même dans sa consommation, et on pourrait ajouter aussi dans sa circulation. Donc ce concept, il met en évidence les jeux d'interrelations, en fait, entre des acteurs assez diverses, qui sont donc engagés et dans la production, dans la circulation et dans la consommation d'informations journalistiques. Alors on l'a vu hier, Nikos Smirnayos en a parlé abondamment. D'autres approches permettent aussi de porter un regard un peu différent sur l'activité de production d'informations, et notamment les approches socio-économiques, avec la mise en évidence du rôle de plus en plus structurant des infomédiaires ou des plateformes. Donc je n'y reviens pas. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on peut articuler ça avec l'étude du journalisme. Assez récemment, Nielsen et Gunther, dans un article, ont appelé justement à davantage penser cette articulation entre ce qu'ils appellent Journalism Studies et Platform Studies pour mieux saisir ces évolutions en cours. Et bien sûr, il y a tout un tas de travaux qui émergent de plus en plus et qui visent à mesurer les implications, les conséquences de ces plateformes et ces infomédiaires sur l'activité journalistique en elle-même. J'y reviendrai un petit peu plus en détail par la suite. Dès les années 2000, on compte également beaucoup d'études, de travaux sur la manière dont les journalistes et les médias se saisissent des réseaux sociaux numériques. Il y a notamment un travail qui est fortement cité, qui est le travail d'Hermida avec ce concept de Ambient Journalism, qui montre notamment que cette production mise en circulation de l'information via les réseaux sociaux numériques, elle n'est plus du tout le fait des journalistes seulement. Et puis, il y a un tas de travaux qui s'attachent à documenter la manière dont les journalistes eux-mêmes se saisissent des réseaux sociaux numériques avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux sur Twitter qui est toujours présenté un peu comme le réseau des journalistes. Et on pourrait aussi ajouter un petit peu des politiques et puis des académiques. Et donc, des travaux qui montrent en fait comment cet usage de Twitter vise à modifier, à modeler les pratiques, les routines et à être l'objet d'appropriations individuelles qui d'ailleurs peuvent être source de tensions assez fortes, par exemple entre affirmation de soi d'un côté et puis régulation un peu plus collective, plus déontologique des pratiques. Donc, les journalistes se sont assez tôt emparés des réseaux sociaux. On a donc beaucoup de travaux là-dessus. Mais finalement, les médias, eux, ont mis un peu plus de temps à les intégrer véritablement dans ce qu'on pourrait appeler une stratégie éditoriale relativement claire, si tant est qu'elle existe encore aujourd'hui. J'y reviendrai. Donc, on a un petit peu moins de travaux qui se sont intéressés à cet aspect-là. Mais force est de constater que cette massification des usages dont on a déjà parlé par les publics, conjuguée à la pression qui est exercée par les infomédiaires eux-mêmes sur les médias, les ont conduits à accélérer le mouvement et à consacrer de plus en plus de ressources, notamment des ressources humaines. J'y viendrai par la suite pour essayer d'organiser leur présence dans ces espaces. Donc, on a vu pendant assez longtemps une forme plutôt d'artisanat de la part des médias, un artisanat aussi du tâtonnement qui passait beaucoup par l'utilisation, par exemple, d'outils qui visaient à automatiser une forme de présence. Il y avait assez peu de réflexion par rapport à la nature, au rôle que pouvait avoir cette présence sur les réseaux sociaux numériques. Et puis, on assiste progressivement à une sorte de professionnalisation, à une rationalisation aussi de cette activité. Et c'est ce sur quoi je m'attarderai tout à l'heure. Bon, là, je vais passer assez vite puisqu'on en a déjà un petit peu parlé. Mais pourquoi, en fait, ces plateformes sont un enjeu aujourd'hui pour les médias ? On peut en tracer plusieurs. Évidemment, le premier enjeu, c'est celui de l'audience. Ce sont des pourvoyeurs d'audience aujourd'hui très importants, même si c'est fluctuant. Alors, cette étude de Percel est assez célèbre. Elle montre donc l'évolution sur une année. Et on voit ce fameux croisement des courbes entre Google et Facebook qui a eu lieu cet été, puis qui a été accentuée par les nouvelles stratégies mises en place par Facebook. Mais à la rigueur, peu importe, ce sont des vases communicants puisqu'on est sur des parts relatives. Et vous voyez qu'on est à 75% à peu près de parts de trafic extérieur qui est fournie par ces plateformes. C'est d'autant plus important pour tous les médias qui sont dans une logique de modèle de gratuité et donc qui reposent sur la nécessité d'avoir du clic, d'avoir de l'audience sur leur site web. Et évidemment, les plateformes sont utilisées pour essayer de drainer cette audience-là. Corollaire, évidemment, on en a parlé aussi, c'est que de plus en plus, puisqu'on parlait ce matin des pratiques informationnelles, de plus en plus, les usagers, les internautes, et d'autant plus lorsqu'ils sont jeunes, s'informent via ces plateformes-là. Alors, Facebook n'est pas en soi, par exemple, un moyen de s'informer. Ce sont des sources sur Facebook. Mais en tout cas, ils passent par cette médiation-là de la plateforme pour accéder à diverses sources, formes d'informations. Et cela, on en a également parlé. Donc là, vous avez deux études, qui sont des études en plus annuelles, qui permettent de suivre l'évolution. Le Pure Research Center et le Reuters Institute, qui produisent des données quantitatives sur ces questions-là. On avait également mené avec des collègues une enquête auprès d'étudiants en France, qui montrait également que plus des trois quarts d'entre eux déclarent s'informer quotidiennement à travers les réseaux sociaux. Quand on parle des réseaux sociaux numériques, en fait, on va le voir après, autant on s'est beaucoup attaché à analyser Twitter par le passé, autant aujourd'hui, quand on s'intéresse aux pratiques des médias, on va beaucoup plus regarder du côté de Facebook, qui est la plateforme principale qu'investissent les médias. J'aimerais simplement attirer votre attention sur un autre des A de GAFAM, qui est Apple, dont on parle un petit peu moins. J'en parle pas trop, mais c'est un travail que je suis en train d'initier, qui est extrêmement intéressant. C'est le cas d'Apple, à travers Apple News. Donc, en tout cas, Apple News en France, je ne sais pas si au Québec, au Canada, ça fonctionne de la même manière. Je sais qu'aux États-Unis, c'est différent. Mais en France, vous avez, quand vous faites un swap vers la gauche de l'écran, vous accédez donc à un petit outil qui vous donne quatre informations qui sont rafraîchies toutes les 10-15 minutes. Et en fait, Apple News, ça représente une audience considérable pour certains médias. Je vous ai mis à droite une information qui m'avait été donnée, un titre un peu informel, donc je n'ai pas voulu mettre le média, mais en recoupant des sources, c'est même plutôt une fourchette basse, mais qui donne bien un aperçu des chiffres. Un article web classique, c'est en moyenne 200 visites simultanées, donc en même temps. C'est vraiment un instant T. À partir du moment où cet article a un certain succès sur Facebook, on monte à 600-700. Et s'il est sélectionné sur Apple News, c'est 2500 visites. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, c'est un enjeu très fort, mais là où ça devient extrêmement problématique, c'est quand tout d'un coup, Apple, en l'occurrence, décide de supprimer un média de sa base de données, puisqu'en fait, il y a environ une vingtaine, entre 20 et 25 médias qui ont été sélectionnés pour faire partie du corpus de médias dans lesquels ensuite on va piocher. Et en fait, régulièrement, Apple enlève, supprime des médias de manière complètement arbitraire. Et alors, Marianne, pour lequel ça a été le cas, a fait après cet article, parce que je pense qu'ils étaient un petit peu fâchés de voir qu'ils avaient perdu 35% d'audience du jour au lendemain sur le numérique, parce que ça peut représenter des chiffres très importants. L'Obs, en France, c'est quand même un site d'information relativement important, avait également, à l'été dernier, supprimé d'Apple News. Et la raison, la seule raison qui semblait plausible, c'est qu'en fait, dans leur URL, il n'y a pas 3W. Et donc, techniquement, en fait, ça n'entrait pas dans les préconisations techniques, en fait, d'Apple News. Donc, ils ont préféré les supprimer, les remplacer par Paris Match. Voilà. Juste pour vous montrer. Donc, c'est un enjeu très fort. Et en même temps, ça a été dit hier, il y a très, très peu de maîtrise sur tous ces processus-là. Et au-delà de la maîtrise, il y a même très, très peu de compréhension, en fait. C'est presque là que c'est encore plus compliqué. Donc, les marges de manœuvre, bien évidemment, elles sont très réduites. On en a également parlé hier. Donc, je n'y reviens pas en détail. Peut-être simplement vous dire, et puis ça introduira après l'enquête plus spécifique qu'on a menée, qu'il y a une problématique également très importante, qui est celle du financement direct, mais discret, de ces acteurs auprès de médias. Donc, on sait maintenant que Facebook, par exemple, a financé en France de manière complètement directe un certain nombre de médias pour qu'ils produisent des lives ou des vidéos. En faisant le travail que je vais vous présenter jusqu'après, j'ai pris conscience aussi qu'il y avait des community managers, des personnes employées dans les médias qui avaient été employées avec cet argent-là. Et quand Facebook a mis fin au financement, ce sont des personnes qui se sont retrouvées quasiment du jour au lendemain au chômage. Voilà. Donc, ça, c'était un peu le cadrage global. Donc, maintenant, les résultats que je vais vous présenter assez vite ont été menés dans le cadre d'une recherche qui s'appelle Info-RSN, qui visait à analyser la manière dont l'information circule et partagée sur les réseaux sociaux numériques et la manière dont ça amène à des transformations dans le journalisme. Et c'est ce dernier axe que je vais présenter, puisqu'on a mené, donc, avec une collègue, des enquêtes au sein de rédactions avec deux objectifs centraux qui étaient l'un, donc, de comprendre les reconfigurations au sein des médias qui étaient, donc, induites par cette présence et le développement d'une stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux numériques, en se focalisant sur les acteurs qui la mettent en œuvre. et puis, essayer d'analyser les articulations, les porosités, les tensions entre, d'un côté, ce qui relève de la culture journalistique et, de l'autre, ce qui relève des exigences des plateformes numériques. Je passe assez vite. C'est assez classique. Le terrain sont des entretiens semi-directifs qu'on a menés dans 11 médias français assez diversifiés, donc, des médias de presse écrite, de télévision, pure player, etc. On a complété ça d'un questionnaire auprès des personnes interrogées pour recueillir de manière vraiment très fidèle un certain nombre d'éléments factuels sur l'organisation de la gestion des réseaux sociaux. un travail réalisé avec Laura Amigo qui est doctorante au charisme. Alors, est-ce qu'on arrive à voir ? Je ne sais pas. Je vous montre là un tableau qui essaye un petit peu de synthétiser ce qui nous a intéressés. Premier point, en fait, on a voulu tout simplement... Alors, on est allé dans les médias et on leur a dit, expliquez-nous quelles sont les personnes qui, au sein de vos médias, gèrent les réseaux sociaux numériques. Donc, on est vraiment partis de leurs propres déclarations sur qui ils estiment être les personnes qui font cette gestion. On leur a demandé également comment étaient intitulés les postes. Et pour nous, ça nous semblait être peut-être quelque chose d'assez significatif. En fait, pas tant que ça. Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'ils ont tous choisi des anglicismes pratiquement, donc community manager ou social media editor. Nous, on imaginait qu'il y avait une distinction assez forte entre les deux parce que ça renvoie quand même d'un côté à la gestion de communauté et de l'autre à une dimension plus éditoriale. Donc, on imaginait qu'il y avait une différence assez forte. Et en fait, non. Ils font pratiquement tous les mêmes choses et on n'a pas, donc, de distinction vraiment majeure. Alors, je suis désolée, j'avance un peu vite. L'autre aspect qui nous a intéressé beaucoup, c'est le profil. Est-ce que ces personnes sont des journalistes ou est-ce qu'ils proviennent d'autres champs professionnels ? Dans la majorité des cas, donc dans sept médias sur onze, ce sont des journalistes qui revendiquent d'ailleurs assez fortement une approche éditoriale, beaucoup plus que marketing, de leur activité. C'est un moyen aussi pour les rédactions de légitimer, en fait, ces postes-là. C'est aussi quelque chose qui est revenu dans les discours. Donc, on peut avoir, par exemple, quelqu'un qui a une formation de publicitaire qui a fait du community management par le passé et dès lors qu'il intègre le média, on lui donne ce statut de journaliste qui, quelque part, légitime un peu son action. On a également des... Bon, non, je passe parce que je ne vais pas avoir le temps. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est que, vous le voyez là, service de rattachement, vous voyez que rédaction tout le temps. Ça, c'était un point vraiment important. C'est que, systématiquement, ces personnes qui sont en charge des réseaux sociaux, elles sont dans la rédaction. Alors que nous, on imaginait, à l'origine, qu'on aurait peut-être beaucoup plus des personnes rattachées au service marketing, au service commercial, peut-être au service technique, enfin, etc. En fait, non, ces personnes-là sont vraiment sous l'autorité du rédacteur en chef qui est également très impliqué dans la définition de leur activité. Et puis, dernier point par rapport à ce tableau, on est sur des équipes d'un petit nombre de personnes, mais avec un périmètre très bien défini. Donc, on a une, deux, trois, maximum quatre personnes qui sont dédiées à cette activité. Dans le cas d'équipes un peu plus grosses, donc de trois à quatre personnes, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas forcément des grosses rédactions. France TV Info, ce n'est pas une grosse rédaction, 20 minutes non plus, comparé à d'autres. Mais là, c'est vraiment un choix assumé d'avoir une activité très forte sur les réseaux sociaux. Comme il me reste une minute. Bon, alors, en fait, on a relevé trois logiques qui nous intéressaient, qui définissent, en fait, des manières différentes d'appréhender cette activité de la gestion des réseaux sociaux au sein des rédactions. La première, qu'on a appelée logique de gatekeeping, elle renvoie vraiment au modèle un peu canonique du journalisme. Donc, ce sont des personnes qui sont presque un peu en résistance, en fait, face aux exigences des plateformes, qui disent, nous, on est là avant tout pour valoriser nos contenus, pour valoriser la ligne éditoriale, parfois même qui n'ont pas forcément une très, très bonne connaissance, en fait, du fonctionnement des plateformes, mais donc qui revendiquent vraiment une forme de contrôle éditorial, peut-être sans doute un peu vain, mais cette idée de faire valoir leurs spécificités par rapport aux attentes des plateformes. Deuxième logique, la logique d'audience. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on l'a retrouvé beaucoup dans les médias audiovisuels qui ont plutôt, donc historiquement, un rapport notamment à l'audimat et également dans les hebdomadaires. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais il y a une explication pour y revenir éventuellement dans les questions. Donc là, on est vraiment dans une approche beaucoup plus orientée marketing, orientée data, orientée vers un journalisme de la demande plus qu'un journalisme de l'oeuvre. Donc on va vraiment essayer de précéder quelles sont les attentes de la plateforme, mais surtout des usagers pour essayer de faire un maximum d'audience. Et ça, c'est pleinement assumé même par les rédacteurs en chef qui portent cette logique-là dans leurs médias. La dernière logique, c'est la moins présente, c'est la logique participative qui est un peu un héritage du journalisme participatif et de tous ses espoirs déçus. On n'a que trois médias dans le panel qui la revendiquent, dont un, 20 minutes qui développe très fortement. Ce sont les seuls qui n'ont ni CM ni Social Media Editor, mais des journalistes participatifs. Donc eux revendiquent très clairement cette logique-là. En conclusion, évidemment, là je vous présente trois logiques comme si elles étaient étanches. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de porosités, de négociations, de tensions permanentes au quotidien et on a eu beaucoup d'exemples pour cela entre ces trois logiques. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir dans quelle mesure on est plutôt face à une forme d'extension du territoire, du journalisme qui essaierait d'aller un peu imposer sa vision aux plateformes ou au contraire à l'intégration progressive de logiques extérieures, celles de ces plateformes sur la pratique journalistique. Je terminerai juste en disant que cette activité elle est centrale, elle est mise au cœur des rédactions, elle est également assez peu valorisée. Ce qui nous a surtout beaucoup frappé, c'est l'instabilité professionnelle de ces personnes-là. Quand on les a recontactées quelques mois après l'enquête, un tiers, plus d'un tiers n'étaient déjà plus du tout dans leurs médias et ils nous ont confié que ça tournait extrêmement vite. donc cela aussi sans doute pose question et mérite d'être approfondi. Désolée d'avoir dépassé. Merci. Merci Renaud. Je remercie aussi l'organisation du colloque pour cette opportunité. Dans cette présentation, je vais présenter les résultats préliminaires de la recherche que j'ai fait sur les carrières des journalistes numériques. j'ai fait un PowerPoint très détaillé, pas pour moi mais surtout pour que vous puissiez comprendre mon français avec un accent. En effet, ça fait partie d'un programme de recherche plus large sur les carrières des journalistes en ligne de ces pays, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, France et Portugal. C'est un projet financé par les conseils nationaux de recherche scientifique au Brésil. ici un programme de recherche de trois ans où je veux voir dans les cases spécifiques du journalisme numérique quel est le rapport entre les contextes nationaux, les systèmes médiatiques nationaux, les contextes de formation, etc. et l'idée d'un discours international sur les numériques et qui essaye en fait de promouvoir des injunctions d'innovation, des injunctions autour de les pratiques des journalistes en ligne dans les différents pays. Et dans ces cas, je vais travailler avec quelque chose de très spécifique, les injunctions idéologiques autour du numérique dans les carrières, dans les projets de carrière des journalistes français et canadiens francophones. C'est la première fois que je travaille avec les résultats. Je viens de définir les entretiens au mois de mars, donc c'est encore un work in progress. Bon, mon cadre théorique, c'est d'un côté le concept des carrières et c'est le concept classique de l'école de Chicago. Ça veut dire que les carrières sont vues comme un projet individuel mais aussi lié aux enjeux collectifs de la profession. C'est la façon comment l'individu s'inscrit dans une logique temporelle, comment on devient au journalisme au long du temps. C'est le fait que la carrière peut être pensée comme un ensemble de choix qu'on prend au long du temps et comment ces choix sont négociés, comment l'individu négocie ces choix avec lui-même et aussi comment il va négocier ces choix avec les autres, donc dans les interactions avec les autres. J'avais déjà fait un travail sur les carrières des journalistes au Brésil et dans ce travail j'ai justement compris, arrivé à la conclusion de l'hétérogénéité constitutive du journalisme. Nathalie vient de parler quand elle a mentionné le travail des Néhuelans. Le fait en fait qu'il n'y a pas une carrière journalistique mais il y a différentes façons d'être journaliste. C'est lié d'un côté au projet individuel des carrières et de l'autre côté à la façon comment les milieux professionnels vont disposer des différentes façons de construire une carrière dans le journalisme. Et en fait ça va ramener au concept de segment dans une profession qui a été développé par Buckley Sturls dans une étude classique sur la médecine organisée en 1961 où il montre justement en critiquant le fonctionnalisme dans la sociologie professionnelle qu'il n'y a pas un seul groupe professionnel mais à l'intérieur d'un groupe professionnel il y a plusieurs segments. Chaque segment il porte une idéologie professionnelle spécifique donc il va dire il y a une analogie entre les segments d'une profession et les mouvements sociaux dans la façon où chaque segment a sa propre idéologie professionnelle. Si on reprend dans une étude que Sturls va faire publiée trois ans après sur les idéologies professionnelles dans les institutions psychiatriques il va montrer comment cette idéologie sera utilisée dans la gestion des interactions quotidiennes pour justement donner cohésion aux segments et essayer de gérer les relations avec les autres segments concurrentes. L'autre côté du cadre théorique c'est une idée qui est en train d'être développée d'une identité transnationale des journalistes en ligne. Cette idée a été lancée en 2012 pour Florence Lecum de Bruxelles dans un chapitre où elle essayait de faire une mise en relation entre le processus de socialisation des journalistes français et québécois et elle montrait en fait que dans la façon comment ces journalistes représentaient leurs pratiques le rapport avec le travail le rapport avec la temporalité le processus d'apprentissage du journalisme en ligne dans les deux pays dans les deux contextes nationaux il y avait vraiment des grandes rassemblances c'est que suggérait cette idée d'une identité transnationale. Ça s'inscrit d'une certaine façon dans les études sur le global culture en journalisme de Thomas Zanich ou d'une délogie journalistique transnationale des marques deux mais j'ai un peu de problème avec ce genre de travail parce qu'ils essayent de proposer une espèce d'essentialisme journalistique en disant que la culture globale mais ça donne des pistes en fait dans le sens où on peut voir des rassemblances dans la façon comment les journalistes de différents pays construisent leur identité. Et finalement ça remonte en études que je suis en train de faire avec Florence Lecombe justement où on essaye de faire une sorte d'histoire comparative des journalistes en ligne. D'un côté on a des terrains qu'on a fait dans différents pays depuis 2011 jusqu'en 2016 dans les salles de rédaction en ligne et on essaye de confronter ces terrains avec une analyse des discours des institutions internationales qui essayent de proposer des injunctions autour de l'innovation en journalisme en ligne par exemple comment la WANIFRA ou le Pure Research Center for Excellence in Journalism essaye de dire quelles sont les tendances du journalisme en ligne et quand on essaye de confronter ces deux corpus on montre qu'il y a une espèce de rhétorique du changement continu autour du numérique qui dit qu'il faut toujours rénover il faut toujours changer pour survivre pour que le journalisme puisse se renouveler pour sortir de la crise des médias etc donc c'est dans cette logique que ce travail s'inscrit la troisième question de recherche c'est de voir d'un côté les différents discours autour du numérique qui vont être articulés par les journalistes comment ces discours se retrouvent dans les différents projets de carrière ça veut dire comment chaque segment à l'intérieur du journaliste du groupe de journalistes numériques va avoir son propre discours idéologique et après essayer de faire une comparaison entre les cases des journalistes en ligne français canadien et là je ne suis pas sûr que je peux vraiment avancer à ce moment de ma recherche donc je fais des entretiens biographiques sur carrière motivation le choix donc j'ai demandé aux journalistes de raconter leur parcours d'expliquer chaque changement de carrière chaque choix qu'ils ont fait lors de leur parcours et dans ces cases j'ai essayé après dans l'analyse de voir comment l'idée du numérique elle va apparaître dans ce genre de choix comment ils vont essayer de justifier ces choix à partir de l'idée de je dois survivre de je dois m'adapter au numérique etc c'était 20 journalistes au total 8 au Canada et 12 en France à l'idée au départ c'était de faire le Québec après j'ai ajouté des journalistes à Ottawa et je voulais aussi faire la Belgique mais je n'ai pas encore fini les entretiens parce qu'au départ je voulais voir comment dans les 3 pays qui partagent la même langue on peut penser à un espace de circulation d'un discours dans une logique d'un même espace linguistique c'est quelque chose que je veux développer parce que j'ai l'impression que cette idée de circulation transnationale des discours autour du numérique elle ne va pas de la même façon aux Etats-Unis au Brésil ou dans les pays francophones mais il y a des espaces des couches qui vont essayer d'intermédier ce genre de discours ça c'est un échantillon des entretiens c'est intéressant de voir justement j'ai demandé aux gens pour dire quels étaient les postes il y a une variation intéressante de la façon comment ils vont essayer de se définir je n'ai pas mis les normes du média pour essayer d'assurer l'anonymat ça c'est le côté de la France et donc je viens au résultat d'abord je voulais voir comment la question de l'innovation elle revient dans les discours de ces journalistes un premier genre un premier type de discours c'était l'idée que l'innovation était une conséquence inévitable du développement technologique donc il faut toujours innover dans le journalisme donc les gens qui vont dire voilà dans les numériques un an c'est comme 10 oh je pense que c'est nécessaire innover parce que ça change tous les deux ans donc cette sensation qu'on ne peut pas se battre contre l'innovation contre le numérique parce que ça va venir de toute façon donc si on veut survivre il faut toujours innover et ça vient avec un sentiment d'incertitude qu'on a remarqué aussi dans l'analyse des discours des organisations internationales qui parlent du journalisme numérique cette idée en fait que personne ne sait pas vraiment où on va donc il faut toujours trouver une solution permanentement après il y a dans cette logique d'innovation dans la façon comment ils vont raconter leur propre histoire de vie une espèce de logique une histoire des outils et en fait c'est des gens qui aiment bien dire voilà j'ai commencé avec les Minitel après j'ai passé à ça après j'ai passé à ça après j'ai passé à ça et quand on prend les discours dans la langue dorée on montre qu'il y a une espèce de développement logique des outils il a dit voilà il y a eu l'époque des blogs après l'époque des micro-blogs après l'époque du data-journalisme et qu'il faut toujours suivre en fait ce genre d'innovation en permanence c'est intéressant je n'ai pas les données de l'analyse du discours mais quand on prend les dates des innovations des journalistes c'est les mêmes dates des innovations proposées par les institutions internationales et on a une impression en fait qu'il faut toujours développer et s'adapter aux nouveaux outils technologiques et en troisième c'est dans cette idée de l'injection idéologique autour de l'innovation c'est le fait que les virages numériques c'est la seule possibilité de survie des médias donc il y a beaucoup de gens qui vont parler qu'il faut trouver un modèle de financement la question du business model revient beaucoup ou le fait qu'il faut trouver une façon de survivre avec la concurrence avec les acteurs du secteur de technologie donc beaucoup de problèmes avec les algorithmes avec le Facebook l'indexation sur Facebook sur Google etc. Après j'ai essayé de voir comment ces discours autour de l'innovation combien de temps je veux ? vont se retrouver dans les carrières des journalistes d'abord il y a une partie des journalistes qui sont attachés à l'innovation ils aiment suivre cette innovation constante soit parce qu'ils vont développer des carrières innovantes donc ils vont toujours justement suivre les outils qui se sont en train de développer ils vont se définir comme des précurseurs de ce genre d'innovation soit parce que c'est des journalistes qui vont être dans les rédations qui se disent innovantes et qui vont être cooptées par les chefs à développer des innovations lors de leurs pratiques par exemple je donne un cas d'un journaliste français qui donc il voulait faire la littérature au départ il commence à travailler dans un média il est engagé en 98 au début de l'OE pour faire la mise en ligne du journal en 2001 il commence à faire les dépêches en 2004 il obtient la carte de presse parce que c'est l'époque où les journalistes en ligne en France obtiennent la carte de presse après il me disait qu'ils avaient une espèce de contrôle des expérimentations dans les sites web il y a un moment où la direction du journal va reprendre les contrôles des journalistes donc il quitte il dit voilà je ne veux pas rester ici il propose la création d'un service des communes ménagères dans la salle de rédaction où il sera les responsables et après en 2016 il dit voilà je ne veux plus ça je laisse ça aux jeunes et maintenant je vais développer les services de journalisme des données de cette donc c'est l'idée en fait qu'il faut toujours suivre des nouvelles tendances qui vont apparaître pour développer ce genre de carrière innovante il y a aussi un genre de discours qui vont parler sur comment le numérique est en rapport avec les marchés de travail des gens pour exemple qui vont dire que leur réussite dans les marchés de travail est très liée au fait qu'ils possèdent des compétences spécifiques en journalisme numérique donc ce sont des gens qui disent voilà le web j'arrive bien à gagner ma vie avec ça parce que le web a toujours besoin des spécialistes donc je suis un des seuls spécialistes au web et ça m'a assuré en fait cette continuité dans les marchés de travail et ce genre de journalistes vont beaucoup dire qu'en fait on doit se débrouiller on doit apprendre seul comment en fait acquérir des nouvelles compétences pour survivre à le web d'autres vont dire que les numériques en fait c'est des journalistes qui vont dire que je suis devenu journaliste numérique parce que je savais que les marchés de travail étaient très difficiles c'est très précaire que le futur du journalisme c'est dans les numériques donc il faut aller dans ces marchés même si je ne voulais pas devenir journaliste en ligne il y a beaucoup de gens qui disaient voilà mon rêve au départ c'était de travailler à la radio ou dans la presse écrite mais j'ai compris très tôt que les marchés de travail n'avaient pas d'espace pour les médias traditionnels donc il faut aller sur les journalistes en ligne donc c'est le cas d'un journaliste aussi en France où il a une formation en japonais il écrit comme mémoire des cours en guide de voyage sous le Japon et il décide de devenir journaliste et à l'époque il voulait être journaliste grand reporter donc il fait un concours pour une école de journalisme reconnue et lorsqu'il était à l'école il comprend en fait que c'était très difficile de devenir grand reporter pour la presse écrite donc il faut s'investir dans le journalisme en ligne d'un côté il fait beaucoup de stages dans la presse en ligne il va créer un site internet où il va mettre tous les stages toutes les expériences dans les stages et ensuite à la fin de son cours il décide de créer un site d'information avec une petite équipe ça dure deux ans il est en burn out il prend un voyage sabbatique et un an après il trouve un contrat de travail pour devenir journaliste en ligne dans un mensuel il dit clairement c'était à cause d'une expérience précédente dans la gestion d'un petit site dans la ville etc. que j'ai eu ce contrat et après le site est fini il va laver son papier et finalement il y a certaines personnes que je parlais qui sont devenues journalistes en ligne par hasard ils n'ont jamais voulu ça ils n'ont jamais se préparé pour ça mais finalement c'est ça qu'ils ont trouvé et en fait dans les deux cases précédentes les journalistes qui ont essayé d'anticiper les journalistes les marchés de travail les journalistes qui ont été par hasard ce sont des journalistes en fait qui n'ont pas vraiment d'attachement avec les numériques c'est des journalistes qui voulaient justement travailler dans les médias traditionnels mais il n'y avait pas de possibilité je suis presque là après j'essayais de voir dans les entretiens d'où s'avions ces discours d'innovation comment vous savez où sont les pistes pour trouver de nouvelles façons de faire du journalisme comment vous vous renseignez sur ça presque tous ont dit New York Times The Guardian je regarde toujours ce qui se passe au New York Times et The Guardian plus que ça ils disent voilà on fait ça mais toujours en retard donc il a un pôle d'innovation fait aux Etats-Unis ils suivent ça et quelques mois après ils essayent de copier et mettre en place qu'est-ce que c'est fait aux Etats-Unis certains d'entre eux ont dit voilà on suit beaucoup aussi les réseaux sociaux certaines personnes qui vont sur Twitter et disent certaines choses des blogueurs et dans les cas des Canadiens ils ont parlé beaucoup sur les online news association dans le Canada francophone mais aussi dans le Canada anglophone ils ont même demandé pourquoi toi tu ne suivis pas ça en fait si tu fais des recherches sur le journalisme en ligne il faut toujours savoir et participer des congrès etc donc cette idée en fait qu'il y a certains pôles qui diffusent une idéologie d'innovation qui sont éventuellement reprises par les médias anglo-saxons et éventuellement seront reprises par les médias francophones dans un troisième moment pour finir donc ce que j'ai compris voilà cette idée cette idéologie autour de l'innovation numérique elle n'est pas homogène il y a différentes façons de répondre qu'est-ce que c'est l'innovation dans le numérique et c'est pour ça qu'il y a des variations dans les carrières et qu'il y a différents segments de journalisme journaliste numérique en fait donc cette idée en fait qu'on en dit les journalistes numériques on parle des différents segments on parle d'une diversité en fait du type de journalistes avec des carrières différentes j'ai encore du mal à remarquer des différences entre les deux contextes nationaux en fait dans les résultats on voit que dans les côtés du Canada francophone et de la France il y a beaucoup de discours qui se rassemblent peut-être que ça montre l'idée d'un discours international d'un discours transnational mais je crois aussi qu'il y a des pistes autour du fait que le Canada est plus proche des Etats-Unis que la France le fait qu'il y a des différences dans les systèmes de formation des régulations etc. qu'il faut exploiter et comme ça je crois que je vais commencer à voir des différences en fait dans les deux contextes mais dans sa première analyse en fait je ne peux pas arriver à ça j'ai encore cette impression qu'il y a quelque chose qui est très semblable dans les journalistes des deux pays et je crois que c'est ça merci bien merci Renaud bonjour à toutes et à tous alors pour ce qui me concerne j'avais prévu initialement d'intervenir sur la question des technologies médiatiques en tant qu'arme matérielle de la conflictualité sociale et plus particulièrement j'avais initialement prévu d'interroger le recours à l'informatique connectée dans le cadre des politiques du conflit façon on va dire grand angle en fait ce que je voulais faire c'est vous présenter un des ouvrages un ouvrage qu'on a sorti il y a quelques mois qui s'appelle mobilisation numérique et il se trouve que j'ai fait un petit aménagement pratique un petit ajustement pratique dans la mesure où quand j'ai regardé les thématiques des interventions de mes autres collègues il m'a semblé en fait intéressant d'ajuster un petit peu ma proposition et donc j'ai jugé utile au final de recentrer mon propos sur le thème on va dire des espaces publics oppositionnels sous condition des technologies de l'internet et pourquoi tout simplement parce que cette réorientation en tout cas je le pense permettra de maintenir une unité thématique à cette plénière alors j'ai quelques exemplaires de cet ouvrage j'en parlerai pas dans le détail du coup que je tiens à votre disposition je vous les offre si la thématique bien évidemment vous intéresse alors je voudrais commencer cette intervention par rappeler que les luttes sociales sont aussi des luttes symboliques dont l'objet est notamment de dénaturaliser la doxa de l'ordre social tout en légitimant bien évidemment les résistances qui s'y opposent or ces dernières années un constat qu'on peut faire en favorisant de nouveaux modes de production de diffusion et de discussion de l'information internet est devenu l'espace de mise en publicité le plus visible des combats discursifs menés par les mouvements sociaux combats par le biais desquels les politiques du conflit quelle que soit leur nature entendent se livrer à des opérations de cadrage du sens de perception des enjeux de légitimation de leurs revendications et actions et de mobilisation du consensus les technologies de l'internet permettent en effet que se créent des espaces de construction de définition et de partage de l'injustice sociale et des problèmes politiques notamment via la mise en scène et la circulation de récits et d'arguments qui sont autant d'adresses me semble-t-il à partir desquelles peuvent venir s'agréger d'éventuels soutiens et des prenants parts susceptibles de se mobiliser ce travail de cadrage vise également à informer l'opinion publique et à faire en sorte que les pouvoirs politiques prennent des décisions allant dans le sens des revendications les réseaux sociaux numériques permettent par exemple de créer des espaces d'interlocution autour de production éditoriale des acteurs les plus mobilisés tout en intéressant des publics plus larges au point de devenir des espaces de coproduction du sens et de sa matérialisation écrite dans le cadre de politiques variées du conflit l'utilisation d'éléments discursifs a donc pour objectif essentiel de convaincre de séduire ou de sensibiliser à des situations d'injustice de rechercher également des formes de consensus ou de consentement d'élargir l'arène du conflit tout en fixant les enjeux et les camps et de tisser bien évidemment des solidarités pour ne prendre que le cas des mouvements de crise qui ont ouvert un nouveau cycle de conflictualité sociale le cadrage le plus utilisé je pense par exemple à Occupy ou aux Indignés a par exemple été celui de l'existence d'une injustice profonde opposant le peuple les fameux 99% aux élites le 1% porté plus particulièrement par une narration prise en charge par des sujets se racontant à la première personne ce cadrage singulier tire surtout son efficacité du caractère authentique des récits mis en ligne la dérogation aux normes attendues de l'argumentation notamment celle de la distanciation censée permettre de rendre compréhensible et acceptable l'expérience narrée permet de rendre ces histoires plus poignantes et censément plus véridiques ces discours produits en ligne se sont également accompagnés d'accusations contre une oligarchie constituée par des hommes politiques voleurs je reprends une expression beaucoup plus usitée notamment par les indignés mettant à genoux la grande majorité des citoyens au travers de cette opposition pouvant paraître simpliste voire populiste les collectifs mettent néanmoins en place la matrice d'une compréhension commune identifiant des responsables coupables et des victimes par ce procédé il rend intelligible le malaise et la cause justifie le combat à mener le légitime mais opère également un réarmement des espoirs ce qui est explicable et rationnel peut être a priori plus efficacement combattu ces opérations de définition et de cadrage qui ne sont pas nécessairement guidées d'ailleurs par des instances organisationnelles ayant préalablement défini des éléments de langage apportent aussi aux mouvements sociaux les moyens d'engager d'autres acteurs dans les conflits au rang de ceux-ci il faut commencer par compter les journalistes des médias dominants pouvant se prévaloir d'audience plus massive et qui sont donc d'utiles relais pour faire circuler les cadres d'interprétation dans d'autres arènes publiques aussi la construction de l'audience sur internet reste comme au sein des médias traditionnels dominée par les acteurs centraux des espaces publics il continue à s'y tramer malgré une autonomie de jeu certes plus grande une compétition aux règles très asymétriques afin de rendre visibles les messages venant des marges protestataires de l'action civique les effets d'information variée les effets d'agenda de cadrage d'amorçage etc qui couplés les uns aux autres sont susceptibles de conduire à une éventuelle adhésion des internautes semblent globalement mieux organisées mieux assurées par les dispositifs en ligne des organisations qui sont capables de structurer des volumes de données plus importants de faire circuler plus aisément leur cadre interprétatif et de fournir des repères cognitifs plus nombreux et plus ordonnés force est par ailleurs de constater que les espaces ouverts récemment par internet reposent sur une défiance marquée vis-à-vis des prérogatives d'accès à la publicisation réservée aux grands médias et vis-à-vis des logiques de légitimation de la chose publique qui en découle construites contre les espaces publics médiatiques traditionnels les expressions citoyennes qui s'appuient sur la dimension participative du web font émerger des arènes publiques où se donnent à voir des références sémantiques alternatifs aux formes narratives des médias dominants ces arènes peuvent être alors appréhendées comme une forme de réponse citoyenne à l'évolution d'un espace public médiatique qui tend à se soumettre à des contraintes de sélection toujours plus puissantes à réserver la prise de parole à quelques individus et à envisager aussi ces publics comme de simples destinataires de fait les dispositifs que mettent notamment en place les mouvements sociaux proposent d'autres entités signifiantes et d'autres formes expressives en se construissant comme des espaces de débat et d'échange permettant que s'expriment des formes de délibération non conformes aux conventions du débat public telles qu'il prend notamment forme au sein des médias mainstream ces dispositifs développent ainsi des proximités avec des communautés sociotechniques variées à partir desquelles il devient possible que s'exprime une plus forte hétérogénéité une plus forte hétérogénéité pardon de forme et de contenu de la discussion citoyenne et que s'initie également un modèle de publicité réservant une place non négligeable à des activités collectives notamment de réception et de construction sociale d'univers de sens singulier aussi internet est assez souvent décrit comme le lieu d'un nouvel espace public assorti à l'exercice d'un idéal participatif où seraient fondamentalement mis en publicité et en circulation des idées et des opinions autour desquelles se créeraient des débats publics et des communautés d'action après l'ère des salons des cafés de la presse d'opinion et des médias de masse on en a parlé notamment hier la période contemporaine se caractériserait donc par l'émergence de nouveaux territoires symboliques numériques qui viendraient s'ajouter au répertoire des places où s'actualise l'usage public des opinions privées s'il faut bien évidemment se tenir à distance des examens pressés qui ont tendance à faire d'internet justement la nouvelle panacée de la démocratie à l'ère numérique il faut aussi reconnaître le rôle que celui-ci joue dans l'évolution structurelle des modalités d'apparition publique ce qu'il semble important de souligner tient notamment à ce qu'avec internet les formes d'expression politique s'ouvrent à des échanges qui déformalisent qui déformalisent le débat public le plus conventionnel les espaces d'interlocution numérique semblent en effet aller dans le sens d'un élargissement du périmètre politique du débat en rendant possible des formes de discussion publique reposant moins nettement sur une césure entre les espaces de réception de l'information et ceux de la participation civique au débat l'impératif de distanciation propre à la régulation de la parole publique au sein de l'espace public médiatique traditionnel tend je crois sensiblement à sa menuisier pour laisser place à des modalités d'expression nettement plus libérées des cadrages liés à la nécessité d'un exercice on va dire tenu de la raison argumentative toutefois cet abaissement des normes de la prise de parole publique de la prise de parole politique ne garantit évidemment pas un gain d'intelligibilité ou de maîtrise des enjeux politiques pour un internaute qui avant d'être mobilisé en tant que citoyen est d'abord un usager de l'informatique connectée et un consommateur d'espace et de contenu symbolique allégé des contraintes énonciatives habituelles de la publicité politique sur ce point en particulier il existe notamment dans la littérature anglo-saxonne un nombre conséquent de travaux qui examinent les usages sociaux des contenus informationnels en ligne pour mettre en évidence la manière dont les consommations médiatiques rencontrent et structurent les activités civiques et notamment les activités de mobilisation on trouve par exemple chez Robert Putnam l'idée selon laquelle la consommation des médias électroniques électroniques parce qu'il parle beaucoup de la télévision conduirait à un recul de la participation civique le fait qu'aujourd'hui chaque personne ait la possibilité de se créer un dispositif d'information et de communication en ligne individualisé donne à penser qu'il y aurait un risque quant à une consommation de contenu médiatique attachée à des préoccupations de plus en plus personnelles renforçant ainsi un éloignement des questions civiques de portée plus générale pourtant d'autres travaux montrent à contrario que les internautes sont susceptibles de rencontrer en ligne une diversité plus marquée de profils sociaux et culturels que celles à laquelle il pourrait être confronté hors ligne d'autres recherches encore mettent en lumière l'influence positive des médias numériques sur l'intérêt des citoyens pour les questions politiques l'engagement civique et la confiance dans les institutions politiques Pippa Norris souligne ainsi que les consommateurs les plus conséquents de médias numériques se trouveraient aussi être les plus engagés dans les affaires publiques et les mouvements sociaux puisque l'exposition répétée à l'actualité agirait en positif sur la compréhension mais aussi la capacité et la motivation à s'engager dans la vie politique cette thèse depuis Pippa Norris serait toutefois à relativiser dans la mesure où ce serait davantage les consommateurs déjà investis dans des démarches citoyennes actives dans des actions protestataires et ayant préalablement acquis des capitaux nécessaires pour s'y adigner capital social culturel économique qui serait en fait les premiers bénéficiaires de l'abondance de l'offre informationnelle dans l'espace numérique par ailleurs la structure même de l'espace du web largement fragmentée et hétérogène est parfois présentée comme une potentielle faiblesse pour la construction d'un véritable espace public yoshaï bencler estime par exemple qu'elle produirait une certaine cacophonie cette fragmentation et ferait même du capital économique un facteur déterminant dans la capacité des producteurs à gérer l'attention de leur public rare resterait ainsi les sites à pouvoir attirer de très nombreux internautes la plupart d'entre eux ne pouvant produire que des audiences pour le moins modestes la question de la fragmentation et de la multiplicité des espaces de discussion en ligne soulève de surcroît le problème des liens existants entre les espaces publics numériques et les centres de prise de décision à l'instar par exemple des organisations civiques transnationales qui grâce à internet c'est un fait s'organisent à l'échelle mondiale avec une facilité accrue tiennent et se nourrissent de nombreux débats mais ces organisations civiques transnationales n'ont finalement que bien peu de poids sur la mise en oeuvre effective des politiques internationales contrairement aux espaces publics dits forts où des décisions sont prises les espaces publics en ligne sont plutôt faibles dans la mesure où ils offrent la possibilité de construire des opinions communes et des identités collectives et c'est déjà pas mal me semble-t-il mais sans nécessairement porter des attendus délibératifs en dehors même des structures organisationnelles qui les aménagent néanmoins il faut je crois aussi souligner que les zones de débat collectif implémentées sur les sites d'information aux forums espaces de commentaires etc. autorisent l'ouverture à des territoires plus distants et notamment la mobilisation de liens inédits liés à l'actualité les dispositifs couplant informations et lieux de discussion permettent en effet l'émergence d'espaces de connexion où les contenus publiés peuvent être repris discutés et travaillés par différentes opérations dont internet simplifie potentiellement certains des accomplissements pratiques aussi n'est-il pas faux de considérer que les espaces d'interlocution de la production d'informations citoyennes vont dans le sens d'un élargissement du périmètre politique du débat il se présente comme les supports de séquences de discussion qui participent de pratiques qui s'éloignent des formes les plus instituées de discussion publique en ce que celles-ci reposent nettement moins sur une césure entre les espaces de réception de l'information et ceux de la participation civique au débat à cet égard il sent l'opportun de souligner que les expressions politiques en ligne participent avec plus ou moins de succès au renouvellement des formats d'énonciation comme à celui des espaces d'interlocution elles contribuent à faire évoluer les modalités de production de l'espace public et sont en cela l'un des vecteurs du changement dans l'économie de la représentation médiatique en ce domaine le rôle de l'informatique connectée n'est jamais aussi probant évidemment qu'au sein des sociétés où les marges de liberté et notamment de liberté d'expression et d'initiative des personnes isolées et des groupes organisés sont moindres internet peut notamment supporter des formes de résistance quotidienne difficiles à mettre en oeuvre dans des contextes où les formes de résistance régulière et publique sont systématiquement soumises à d'importantes répression en ces cas internet peut contribuer à faire exister des espaces de discussion certes fragmentés mais qui préservent l'exigence du débat rationnel et à partir desquels peut se produire une libre créativité sociale capable de rompre avec les routines et grâce à laquelle les énergies réflexives et inventives peuvent potentiellement bien évidemment s'épanouir la discussion civique en ligne telle que l'a définie par exemple Peter Dalgren porte en effet la plupart des temps un potentiel politique plus large lorsque ses intérêts entrent en conflit avec ceux d'un autre groupe social un commun politique peut alors se manifester et les discussions en ligne peuvent s'articuler à des sphères publiques ayant davantage de capacités pratiques à organiser le changement social par ailleurs il faut noter que la production de contenu politique reste soumise à une guerre de visibilité Nathalie Piniarchenel l'a rappelé tout à l'heure visant à l'inscrire sur l'agenda médiatique si internet tend à faire disparaître la barrière des gatekeepers dans la sélection et la hiérarchisation des informations méritant d'être diffusées à une large échelle il faut néanmoins pour se faire entendre sur la toile s'engager dans des pratiques autopromotionnelles complexes voire même virtuoses autrement dit la mise à disposition de contenus symboliques production originale ou reprise de contenus de textes d'images de sons agrégations de signifiés etc peut être également considéré comme entretenant un lien étroit avec des logiques de production des publics on produit de l'information on produit des contenus mais on produit on cherche aussi à produire ces publics et on peut dire que ça relève de nouvelles manières d'attacher les personnes à des contenus les contenus délivrés n'acquiert en effet une efficience que s'ils rencontrent bien évidemment les sujets susceptibles de s'y intéresser de les discuter et ou de les diffuser à leur tour c'est seulement en trouvant des relais relationnels et en se servant des dynamiques communicationnelles que ces contenus peuvent délivrer leur potentiel citoyen potentiel citoyen qui ne peut par ailleurs être rabattu sur la seule capacité à inscrire les contenus publiés dans un système d'interlocution en ligne ouvert au plus grand nombre aussi force est de constater que les mouvements sociaux façonnent de plus en plus souvent un peu à la manière dont ont été décrits les systèmes les dispositifs de production d'informations en ligne pour les journalistes et bien les mouvements sociaux structurent des dispositifs en ligne complexes qui s'appuient à la fois sur des systèmes de gestion de contenus des sites des pages personnelles des blogs des UGC mais également sur des services permettant de multiplier les contacts selon des logiques communautaires promotionnelles ou de gain de notoriété le micro-blogging les sites de réseaux sociaux les liens RSS etc plus encore que pour les blogs déjà remarquables en ce qu'ils proposaient des opportunités relationnelles reposant sur des productions éditoriales par le biais desquelles les individus s'attachent les uns aux autres les dispositifs qu'on pourrait qualifier de multi-étagers des mouvements sociaux dessinent des publics variés qui restent fragiles certes et plutôt erratiques mais qui pour une part forment aussi des embryons communautaires fidélisés et investis qui peuvent travailler de concert à leur montée en compétence à la construction collective des opinions ainsi qu'à la politisation de leurs intérêts à des fins de changement social De fait certains mouvements populaires récents tendraient à démontrer que les formes de mobilisation informationnelle ayant un caractère décentralisé immédiat et réactif participent à l'intéressement de nouveaux publics et sont susceptibles de donner naissance à des formes d'associations dont les activités peuvent dépasser la production de biens symboliques d'informations en ligne pour s'incarner dans des pratiques hors ligne d'expérimentation et de mobilisation Ce sont alors de nouvelles scènes de formation collective de la volonté qui émergent fédèrent des opinions et conduisent in fine à des mobilisations pouvant donner des sens à des formes d'actions politiques efficaces Quand la production alternative d'informations réussit à se constituer un public ce dernier existe d'abord sur un plan symbolique L'intentionnalité collective et le regroupement prennent forme sur un fond discursif et les membres de ces publics font l'expérience de leur coexistence autour du partage d'un monde commun qui est évidemment d'abord symbolique Dans un second temps le dépassement de cette coalition vers l'action dépend d'autres dynamiques qui ne sauraient être cantonnées aux espaces symboliques fustiles numériques s'agissant par exemple de s'organiser pour peser sur la définition ou la résolution de problèmes publics Pour conclure je souhaiterais souligner enfin que bien que partiel les arènes numériques semblent donc concourir à une réactivation de l'exercice du jugement politique et prolongent les formes historiques de la socialisation réflexive par la discussion Peut-être davantage qu'au sein des espaces publics médiatiques dominants les expressions citoyennes en ligne sont porteuses de formes de vigilance critique qui se ressourcent dans l'expertise distanciée dans des savoirs objectivants mais aussi dans l'expression et c'est sans doute là peut-être que c'est le plus intéressant dans l'expression individuelle et collective de l'expérience et du vécu Ce qui s'invente sur internet n'a à l'évidence rien d'une révolution formelle qui bouleverserait l'espace public médiatique dominant pour ça il faudrait que l'un remplace l'autre mais cela repose néanmoins sur des modes de sociabilité qui peuvent réactiver le débat d'idées l'évaluation critique la contestation et l'élaboration collective autant d'opérations qui autorisent une réflexivité et une mise en capacité des sujets sociaux à devenir des agents plus conscients plus autonomes et davantage acteurs de leur propre devenir Après d'autres supports internet joue donc un rôle singulier dans l'ouverture et l'actualisation de potentialités sociotechniques qui permettent aux individus et aux groupes d'exprimer leurs expériences leurs interprétations et leurs revendications je vous remercie de votre attention avec un changement au programme puisque Loum Diaga ne pouvait pas être parmi nous c'est Gaëtan Tremblay qui va le remplacer sur cette table ronde bonjour je n'ai pas la prétention de remplacer qui que ce soit si vous êtes un peu déboussolé par ma présence sur cette table ronde pour vous sécuriser pour retrouver vos repères imaginez-vous que vous êtes sur Wikipédia à la page numérique et informations au coeur des questions démocratiques et que vous venez de cliquer sur un mot service public et par la magie des hyperliens c'est moi que vous voyez et voici ma présence complètement légitimée n'est-ce pas l'origine de cette communication s'enracine initialement dans une préoccupation concernant l'avenir du service public médiatique dans le contexte des réseaux numériques que je devais présenter ce matin dans un atelier consacré au service public numérique et mais Jules Bizimana ou Marc-Anne et moi-même avons entrepris depuis quelques années une recherche pour analyser les stratégies des grandes institutions de services publics radiophoniques et télévisuels au Canada en France et au Royaume-Uni ces institutions jouent un rôle fondamental dans la survie du service public dans ces tentatives de redéploiement dans les sociétés numérisées mais ce n'en sont pas les seuls protagonistes loin s'en faut les autorités politiques et les citoyens eux-mêmes en sont des acteurs déterminants c'est sur ces derniers que je voudrais en ce moment braquer le projecteur ma question est donc la suivante quel avenir pour le service public médiatique dans des sociétés numériques dont les leaders politiques parlent moins de bien commun que de classe moyenne et dont les orientations fluctuent au gré des humeurs de l'opinion publique qu'expriment non seulement les sondages mais aussi les médias et de plus en plus les réseaux sociaux d'où mon sous-titre dans une société numérisée la classe moyenne veut-elle le bien commun l'opinion publique soutient-elle le service public la définition du service public ne saurait être essentialiste elle varie en effet beaucoup d'une société à l'autre d'une époque historique à une autre au gré des idéologies et des orientations politiques il faut distinguer pour le moins deux grandes traditions le service public à la française et les public utilities à l'américaine dans la tradition française bien illustrée par le travail du juriste Léon Degui le service public est une responsabilité et une prérogative de l'État une conception qui a longtemps justifié l'existence d'une monopole publique en matière de radiodiffusion Dans la tradition nord-américaine le service public peut être rendu par des entreprises privées qui jouissent souvent d'une situation de monopole ou d'oligopole Ces entreprises sont soumises à un régime de régulation défini par la loi Avec le temps et les privatisations en particulier depuis les années 80 les deux traditions ont fini par converger vers un modèle hybride qui voit coexister institutions publiques entreprises privées et organismes de régulation Le service public concerne des activités qui sont déclarées d'intérêt général Des services qui doivent être rendus à tous les citoyens sans discrimination L'État doit donc en assurer directement la prestation ou à tout le moins contrôler et réguler les entreprises qui sont autorisées à la fournir L'identification des activités qui tombent dans le domaine public varient selon les idéologies Oumar en a donné un exemple de ce matin varient selon les idéologies les sociétés et les époques Depuis ses origines jusqu'à présent la radiodiffusion c'est-à-dire radio et télévision a été considérée dans la majorité des États européens et au Canada comme une activité de service public Sans entrer dans les détails rappelons seulement que cette qualification de la radiodiffusion comme service public était fondée initialement sur la rareté des ondes et leurs propriétés collectives mais également sur la triple mission informative culturelle et éducative dévolue aux entreprises radiophoniques et télévisuelles Généralement le service public doit remplir certaines exigences dont les principales sont l'universalité du service son accessibilité à coût raisonnable et la qualité de ce même service En matière de radiodiffusion les exigences d'accessibilité et de qualité se traduisent aussi par la poursuite de certains objectifs culturels en termes de promotion de la création audiovisuelle nationale Le bien commun pour sa part n'est pas plus facile à définir La notion réfère bien sûr à ce que l'on considère comme l'intérêt général de la collectivité au-delà des intérêts individuels et des intérêts de groupes particuliers Le bien commun sait ce qui est dans l'intérêt général mais son contenu spécifique varie lui aussi selon les sociétés et les époques Je n'ai pas le temps de reprendre les étapes de l'évolution historique de cette notion qui prend ses racines dans les systèmes juridiques de l'Antiquité Je renvoie le lecteur intéressé au magistral ouvrage que Dardot et Laval ont consacré à la question en 2015 Pour les besoins de mon argumentation aujourd'hui je me contenterai de rappeler que le bien commun l'intérêt général c'est le but du service public Qu'est-ce que la classe moyenne? Je cite un auteur français que j'ai trouvé au hasard de mes pérégrinations sur le web qui s'appelle Régis Bigot qui dit ceci Définir les classes moyennes ne va pas de soi Non seulement les points de vue sur la question divergent mais les critères pour en délimiter les contours sont multiples La profession Les revenus Le niveau de diplôme Pourquoi pas le patrimoine possédé ou le statut par rapport à l'emploi stable, précaire à temps complet à temps partiel etc. Précisons tout d'abord que la notion de classe dont il s'agit ici n'a rien à voir avec une approche marxiste loin de là Pas question de lutte de classe ni de révolution de la pensée de ceux qui utilisent les termes de classe moyenne Distinguons aussi une approche purement statistique une perspective sociologique et une utilisation politique de la notion de classe moyenne L'expression elle-même connote un entre-deux un certain milieu entre haut et bas revenus entre classe supérieure et basse classe Les mots utilisés les entendent qu'il s'agit d'un moyen terme flou entre deux extrêmes d'un côté la pauvreté de l'autre la richesse On peut préciser statistiquement ce flou On peut donner une définition chiffrée de la classe moyenne Selon l'OCDE par exemple elle est constituée par les ménages qui gagnent entre 75% et 150% du revenu médian Au Québec ce serait le cas de 38% de la population Le groupe américain Pew Research pour sa part place la barre à des hauteurs différentes On peut discuter longtemps des strates de revenus qui caractérisent les différentes classes sociales où fixer la limite ou la déplacer et en fonction de quels critères La précision statistique n'est cependant pas ce qui m'intéresse le plus ici Les classes sociales recouvrent des réalités sociologiques beaucoup plus complexes que le seul revenu des ménages C'est tout autant une question de mode de vie de culture d'éducation et fondamentalement de sentiments d'appartenance lequel relève de mécanismes de perception et de reconnaissance sociale qui diffèrent d'une société à l'autre par exemple aux États-Unis au Canada ou en France et aussi d'une époque à l'autre Deux témoignages parmi beaucoup d'autres Le premier français et je cite « L'enquête du Crédoc révèle que deux personnes sur trois considèrent appartenir aux classes moyennes ici au pluriel et que seuls 5 % de la population estiment faire partie des gens aisés ou privilégiés On le sait tous la France est un pays pauvre Au sein même de ces 20 % les plus riches de la population seuls 15 % reconnaissent faire partie du haut de l'échelle des revenus au sein des plus riches des 20 % 50 % jugent qu'ils appartiennent aux classes moyennes supérieures et 29 % estiment qu'ils se situent dans la partie inférieure des classes moyennes La réticence à s'afficher en haut de l'échelle sociale est très nette Second cas canadien celui-là Un sondage de Ecos La Presse canadienne mené auprès de presque 5 000 Canadiens indique que la proportion de personnes qui s'identifient à la classe ouvrière se situe la classe ouvrière à 37 % tandis que 43 % des participants estiment faire partie de la classe moyenne Il s'agit du niveau le plus bas depuis 2002 Le sondage que je cite est tout récent de l'an dernier a indiqué Ecos Au début du siècle c'est-à-dire en 2000 70 % des Canadiens se définissaient sous les termes de classe moyenne En quelques 18 ans on est passé de 70 % à 43 % Durant la même période la proportion des gens estimant faire partie de la classe ouvrière a presque doublé Alors qu'on sait que la mutation vers des emplois n'indique pas qu'il y a une progression et un accrocement de la classe ouvrière Par-delà des statistiques objectivantes et des perceptions subjectives les mots utilisés en ce qu'ils disent et aussi en ce qu'ils taisent assignent des places et des rôles aux uns et aux autres dans le jeu social économique et politique La classe inférieure c'est la classe ouvrière Tout le monde s'entend là-dessus En tout cas les auteurs que j'ai lus La classe supérieure c'est celle des possédants et des dirigeants La classe inférieure et la classe supérieure sont donc bien situées dans le procès de production La classe moyenne au contraire n'a pas d'identité dans la chaîne productive Elle ne réfère à aucun statut de propriété ni à aucune fonction particulière dans l'ordre de la production Elle n'est ni du côté du monde capitaliste ni du côté de la classe ouvrière Si la classe moyenne constitue en quelque sorte une négation des distinctions de statut et de rôle liés à la production se définirait-elle davantage dans l'ordre de la consommation par le pouvoir d'achat Si la classe moyenne ne se situe pas dans la chaîne de production tout en étant centrale dans le discours politique tout au moins au Canada serait-ce pour gommer l'importance du procès de production ou focaliser l'attention sur le processus de consommation Certains indices portent à y penser Revenons par exemple au discours de Frank Graves que je citais précédemment le président de la forme ECOS qui parle de la perception des gens quant à leur bien-être leurs liens émotifs et leur sentiment général sur leur qualité de vie Bien-être qualité de vie ne sont pas là des termes qui font davantage référence à la consommation qu'à la production Les discours des hommes politiques dont celui du premier ministre du Canada Justin Trudeau qui évoque souvent la classe moyenne n'énonce habituellement pas de définition précise de cette même classe moyenne Il donne cependant l'impression qu'il identifie à la grande majorité de la population à ce qu'on appelait dans les années 70 la majorité silencieuse Écoutons-le par exemple M. Trudeau C'est pourquoi nous avons un plan Il dit ça pendant la campagne électorale souvent la dernière Nous avons un plan à trois points qui va faire une réelle différence dans vos vies Nous investirons dans la création d'emplois Nous ferons croître la classe moyenne Et nous aiderons celles et ceux qui travaillent fort pour faire partie de la classe moyenne Nous accorderons un allègement fiscal à la classe moyenne en demandant aux 1% des gens les plus riches de payer pour un peu plus pour que les familles de la classe moyenne aient un peu plus d'argent pour élever leurs enfants Fin de la citation Travailler fort pour faire partie de la classe moyenne Sortir de la classe inférieure celles qui manquent de moyens un peu plus d'argent pour élever les enfants ne sont pas là de claires références à la capacité de dépenser à la consommation Le populisme s'adresse à des gens qui ont le sentiment d'avoir régressé de la classe moyenne vers les classes inférieures Frustrés par leur sentiment d'une perte de revenus d'une baisse de niveau de vie Ils viennent grossir les rangs des classes populaires en tout cas de ceux qui s'y identifient Le discours qui les interpelle ne se caractérise plus par la modération mais par la frustration la colère la révolte La classe moyenne est-elle devenue l'acteur dominant de nos sociétés occidentales Rien n'est moins sûr Le fait que des leaders politiques en fassent la référence préférée de leur discours ne confère aucune suprématie voire aucune influence particulière à la classe moyenne Pourquoi? Parce que la classe moyenne ne constitue pas un groupe identifié et organisé La classe moyenne exprime-t-elle l'opinion publique? Veut-elle le bien commun? Soutient-elle le service public? Disons tout d'abord que l'opinion publique et la classe moyenne sont deux constructions statistiques mais ça ne se recouvre pas l'une l'autre L'opinion publique énonce des majorités numériques sur des questions spécifiques Le consensus peut varier grandement selon les objets en cause et agglomérer des opinions individuelles de classes différentes La notion de classe moyenne dans sa version la plus précise renvoie à des strates de revenus Certaines questions varient en fonction du revenu d'autres non Et les analyses sociologiques montrent que le niveau d'éducation est très souvent un facteur plus discriminant que le revenu Entre la pauvreté et la richesse la classe moyenne est-elle garante de vertus porteuses des aspirations raisonnables de la majorité de la population La classe moyenne est-elle devenue le sujet historique qui exprime le consensus social Est-elle dépositaire de l'intérêt général Veut-elle le bien commun C'est ce que laissent entendre les politiciens qui s'en réclament C'est commode Cette référence leur permet de prétendre qu'ils ne servent pas d'intérêt particulier mais celui de la majorité de la population Comme cette classe n'a pas de contours précis qu'elle n'a pas non plus d'organisation spécifique ni de porte-parole autorisée ceux qui l'invoquent peuvent la pétrir et lui donner la forme qui leur convient au gré de la succession infinie des sondages d'opinion sans risquer la contradiction ni le démenti Comme je l'ai dit la classe moyenne n'a pas d'organisation représentative C'est une construction statistique et pour paraphraser Bourdieu on peut dire que la classe moyenne comme l'opinion publique n'existe pas Mais elle a une efficacité idéologique certaine en tant que référence politiquement rentable Dans le discours des personnalités politiques qui s'en réclament la classe moyenne c'est la majorité c'est la normalité c'est monsieur et madame tout le monde ni privilégié ni défavorisé Le service public aspire à transcender les distinctions de classe Il s'adresse à tous les citoyens parce que c'est une notion grandement ou tout au moins dans nos sociétés néolibérales pas néolibérales mais d'origine libérale comme ça a été rappelé ce matin Il s'adresse à tous les citoyens sans distinction de race de classe de religion de revenus d'éducation d'idéologie Il prétend servir le bien commun l'intérêt général Aucune classe particulière n'est le dépositaire autorisé pas davantage la classe moyenne que les basses classes ou les classes supérieures Pour que tous et toutes en bénéficient les différentes composantes de la société doivent faire des concessions Des arbitrages doivent être effectués pour atteindre un consensus Dans une démocratie c'est par le jeu politique qu'on espère y parvenir L'universalité du service public ne saurait être confondue avec les intérêts de la classe moyenne Le service public dans sa conception libérale doit transcender les intérêts de classe spécifique Concrètement la radiodiffusion de services publics doit s'adresser à tous les publics offrir une programmation variée et des services pour tous les goûts La poursuite du bien commun ne peut être réduite à la satisfaction des aspirations de la classe moyenne si majoritaire soit-elle dans les idées que s'en font les leaders politiques Si la démocratie c'est le gouvernement de la majorité c'est aussi celui de la recherche de l'intérêt général du bien commun lequel implique un service public qui prenne en compte les besoins de l'ensemble des individus et des groupes qui composent une société Il revient aux institutions représentatives de l'État d'en assurer les conditions effectives L'actualité confirme la pertinence de notre problématique La prolifération des fausses nouvelles des demi-vérités des mensonges répétés sans vergogne font prendre conscience de l'importance de l'information en tant que bien public L'affaire Cambridge Analytica qui a été soulevée hier a révélé la nonchalance et la complexité des réseaux sociaux dans l'exploitation éhontée des renseignements personnels à des fins commerciales ou politiques Reconnaîtra-t-on enfin que s'impose une certaine réglementation de l'Internet Car l'on sait depuis longtemps qu'il ne faut pas laisser les médias Internet compris à la merci ni de la partisanerie politique ni de la cupidité marchande À l'ère des réseaux numériques le service public est plus que jamais d'actualité Merci de votre écoute Merci beaucoup pour ces quatre présentations je vais peut-être inviter la présentatrice présentateur à venir devant pour la période de questions On a 30 minutes devant nous avec une alternance au micro Bonjour Wail Mtaoui Université Laval Je m'adresse à M. Fabien Grangeau Je vous ai entendu parler des apports des médias numériques en tant que des alternatives aux médias classiques Alors ils ont certes des apports pour la démocratie aujourd'hui dans la mesure où ils offrent des perspectives et des choix pour s'exprimer et détruire l'homogénéité l'homogénéité des médias traditionnels surtout dans les pays du Sud Alors on a vu dans les événements du printemps arabe ce qui s'est passé Or cependant je me pose la question suivante Est-ce que normalement on ne s'inquiète pas du déterminisme technique un petit peu dans cette question de import powerment des acteurs aujourd'hui qui sont peut-être des influenceurs des jeunes aussi c'est quoi les limites de ces médias traditionnels vous avez parlé d'un concept qui est abermasien celui de l'espace public comment dans l'ère des médias numériques j'aimerais apprendre de vous comment vous définissez ce concept à l'ère des médias numériques est-ce que seulement c'est une extension on a le droit de normalement jusqu'à où normalement où se situent les limites de l'espace public aujourd'hui merci ok merci pour votre question en deux mots effectivement j'ai beaucoup insisté sur la question de de ce que permettait les médias alternatifs on va dire les médias numériques dans le cadre des mobilisations c'est à dire que assez clairement le disons que le point central c'est effectivement un gain d'autonomie et la possibilité de produire des formes de représentation autonome etc singulière ça c'est un premier point l'autre point sur lequel j'ai insisté et qui rejoint assez clairement votre seconde question sur l'espace public c'est qu'il me semble quand on regarde d'un peu près effectivement dans ces dispositifs que j'ai appelés étagés c'est à dire c'est à la fois les sites de réseaux sociaux à la fois des blogs à la fois des pages personnelles des ensembles des forums des commentaires etc assez clairement ce que permettent ces dispositifs étagés c'est une déformalisation on va dire de l'espace public abermatien tel que défini par Habermas c'est à dire un usage public de la raison la distanciation la hiérarchisation etc et ça réouvre bien évidemment des espaces de production d'informations de circulation et de discussion qui étaient aux mains de professionnels notamment des journalistes alors avec un point alors j'en ai dit quelques j'en ai dit quelques mots sur les journalistes il y a une entité une institution dont je n'ai pas parlé et qui est de plus en plus importante dans le dans ce jeu médiatique lié aux politiques du conflit ce sont les forces de l'ordre on voit assez dernièrement par exemple en France autour de l'Assad autour des grandes manifestations que l'un des acteurs de production de l'information qui devient majeur c'est la police assez clairement évacuation de l'Assad il y avait je ne sais plus combien ils avaient embarqué de caméras mais plus d'une vingtaine évidemment il y avait une interdiction pour certains journalistes d'être sur place et si on voulait avoir bien évidemment on va dire un point de vue alternatif sur ce qui se passait à l'Assad à Notre-Dame-des-Landes il était sans doute plus intéressant d'aller voir des sites comme Révolution Permanente Paris 8 Info Lundi Matin Taranis News etc que de lire Le Monde Libération ou de regarder BFM éventuellement Bonjour ma question est pour Gaëtan en fait j'ai bien aimé l'idée que tu as fait de la mobilisation justement du mot classe moyenne ou de l'expression classe moyenne par Justin Trudeau et justement par une partie de la classe politique et peut-être d'ailleurs le vide abyssal qu'il y a derrière cette expression c'était sur ça que je voulais t'interroger justement lors des consultations pour un Canada créatif de patrimoine de Canada beaucoup d'acteurs de la culture l'une de leurs premières revendications c'est justement étendre les principes de la loi sur la radiodiffusion aux acteurs de la télévision qu'on appelle par contournement les Youtube Youtube Netflix et tout ça en disant que justement ce principe unifié pensé tu l'as un peu évoqué dans une idée d'intérêt général où tout le monde participe de la même manière devait être appliqué à ces acteurs avec c'est ça avec cette idée qu'ils doivent aussi contribuer au financement de la production culturelle on pense notamment aux 5% que doivent reverser les entreprises de distribution et de radiodiffusion et là dessus l'un des premiers arguments de Mélanie Joly pour rejeter ça a été de dire on ne taxera pas donc déjà un glissement sémantique en face de redevance à taxation la classe moyenne le terme classe moyenne est-ce qu'il n'y a pas là de plus en plus justement une utilisation de ce terme classe moyenne pour faire l'inverse de ce que t'appelais c'est-à-dire détricoter un ensemble de mesures justement qui ont été pensées mais aussi on retrouve ça aussi dans la question du service public en disant que justement il faut que les gens puissent choisir cette classe moyenne doit être libre on doit la détaxer et les choses doivent s'auto-réguler à un moment donné on trouvait ça aussi sur Harper eux ils invoquaient le consommateur mais finalement et la liberté du consommateur mais c'est les mêmes principes qu'on retrouve là voilà et comment tu analyses ça oui je ne suis pas pas sûr de bien comprendre toutes les nuances de ta question mais je vais répondre à celle que je comprends par exemple lorsque Mélanie Jolie justement parle de classe moyenne pour dire on ne la taxera pas donc on ne leur applique pas cette mesure qui est censée d'être d'intérêt général comme tu évoquais depuis le début surtout au bénéfice de nos collègues de l'étranger qui n'ont pas suivi attentivement tout ce débat autour de la déclaration de la ministre du patrimoine canadien parce que pour les autres je pense que les Québécois qui sont ici je ne leur apprendrai rien on a censé recenser cette question-là il faut juste quelques éléments pour vous mettre en contexte les libéraux de Justin Trudeau avaient promis pendant la campagne électorale qu'ils ne taxeraient pas qu'ils n'auraient pas de nouvelles taxes pour la classe moyenne statistiquement on taxerait un peu plus les riches un peu moins les plus pauvres mais on ne taxerait pas davantage de la classe moyenne la ministre du patrimoine est arrivée avec une politique pour essayer de composer avec bien sûr les nouveaux services comme Netflix et en disant en justifiant cette politique parce qu'elle est arrivée avec un accord pas public mais un accord de financement de Netflix de la production canadienne à hauteur de je ne sais pas trop combien de millions je ne me souviens plus mais déjà déjà il était question que Netflix investisse dans la production pour des raisons commerciales investisse dans la production canadienne on ne sait pas quelle part de ça est ajoutée bref ce n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails mais juste vous comprenez les éléments de la situation et elle disait pour justifier sa position il n'y aura pas de taxe Netflix parce que la classe moyenne nous avons décidé de ne pas la taxer davantage or tout ça est contradictoire parce qu'il ne s'agissait pas de nouvelles taxes pour Netflix ce que revendique le milieu culturel et puis le milieu des médias au Canada c'est que comme ça se fait en France c'est dans d'autres pays que Netflix soit soumis au régime de taxation national pour l'instant on ne leur impose pas ce régime-là donc pourquoi Netflix ce n'est pas des imbéciles ils ne sont pas là pour faire la charité alors puisqu'on ne leur demande pas de payer les taxes ils ne les payent pas c'est pas une nouvelle mais tout le jeu de la ministre c'était de dire il n'y aura pas de taxe Netflix il n'y a pas une taxe Netflix on voulait juste qu'elle accepte que Netflix paye ses taxes comme les autres et là elle s'est tempétrée là-dedans c'était amusant à regarder parce qu'elle avait une cassette mais elle ne sortait pas les journées se sont amusées elle l'amenait en boîte et puis elle l'amenait à gauche et à droite la pauvre elle a perdu la crédibilité du crédit dans cette histoire-là parce qu'elle avait sa cassette mais c'était pas c'était pas un bon argumentaire voilà pour ce qui s'arrive pas bon mais il y a deux aspects oui la taxe TPS qui est vécue qui sont les taxes sur le financement et il y a aussi la redevance qui vient de la loi sur la radiodiffusion tout à fait la redevance et puis si on pouvait ajouter aux inconséquences du système canadien c'est que les câblos distributeurs au Canada doivent payer une sorte de redevance aux réseaux américains qui le retransmettent parce que la loi sur les droits d'auteur aux États-Unis les oblige à faire ça mais pas la loi canadienne de sorte que pour retransmettre les réseaux américains ABC, NBC, etc les fake news là les câblos distributeurs payent une redevance aux Américains mais ils ne payent pas pour retransmettre TVA, Radio-Canada TQS, etc ils ne leur payent pas parce que la loi canadienne ne les oblige pas à ça c'est des aberrations mais bon je ne vais pas prendre tout l'espace avec ces questions internes M. Miev m'avait réclamé la parole puis ensuite je vais faire gauche-droite sur le micro ah ben sinon moi je le faisais par ordre temporel levez-vous et allez au micro j'ai une question aux deux premiers intervenants à propos des trajectoires professionnelles des journalistes vis-à-vis du numérique alors comme souvent l'activité des journalistes égale le journalisme plutôt la production journalistique or la production journalistique ou plutôt la production informationnelle sur des supports numériques c'est bien autre chose que le travail des journalistes surtout des journalistes qui sont employés dans les médias classiques malheureusement la plupart des travaux sur le journalisme portent sur les journalistes est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une question spécifique sur la production informationnelle aujourd'hui qui dépasse largement ce qu'est la contribution des journalistes qui existe mais les journalistes travaillent dans les médias historiques ou ils travaillent ailleurs mais ici on essaye de voir ce qui se passe à propos du numérique Merci La question que j'aurais posée rejoint celle de Bernard Mierge du coup je vais me permettre de la poser dans la foulée elle s'adressait plus spécifiquement à Fabio Pereira il se trouve que j'ai été interloqué en t'écoutant avec les journalistes qui parlent justement de leur carrière etc j'ai l'impression et leur capacité disons à finalement être attaché au discours sur l'innovation etc je m'étonne d'un truc et peut-être d'une catégorie qui m'avait l'air assez absente c'est finalement la question de la précarisation j'ai l'impression que c'est une question qui est assez absente finalement c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de conscience peut-être que certaines formes liées au numérique tendent à précariser certains journalistes en tout cas je m'étonne que ce soit absent alors peut-être c'est lié comme peut-être le laissé entendre Bernard à l'échantillon c'est peut-être des gens qui sont moins touchés par ces questions-là mais en tout cas il me semble que c'est une question absolument essentielle et elle m'a paru absente voilà je commence hop enfin moi je suis complètement d'accord évidemment cet écosystème informationnel aujourd'hui on y trouve des journalistes notamment mais de loin pas qu'eux et c'est bien d'ailleurs le drame des journalistes de leur point de vue à eux évidemment de se trouver comme ça en concurrence donc évidemment il y a beaucoup d'autres producteurs d'informations il y a des travaux d'ailleurs qui ont été menés que ce soit sur les blogueurs ou sur d'autres voilà sur d'autres rôles comme ça qui peuvent émerger peut-être aussi ce qui est assez intéressant et là alors je parle moins de recherche que peut-être de mon expérience d'enseignante dans des écoles de journalistes c'est que c'est aussi une question qui se pose très fortement à des étudiants qui aspirent au journalisme mais pas nécessairement à devenir journalistes dans des médias dits traditionnels et on doit aussi réfléchir nous enfin c'est aussi je pense notre responsabilité en tant que formateur de réfléchir à leur ouvrir ces possibilités-là donc ça peut être de créer des médias mais qui peuvent être fort différents de ceux qu'on connaît ou de trouver des expressions dans d'autres espaces après il me semble peut-être que ce qui va distinguer le journaliste d'autres formes d'expression c'est un attachement à un certain nombre de normes à une déontologie enfin etc qu'on retrouvera peut-être pas nécessairement avec d'autres formes d'expression mais je suis complètement d'accord qu'elles existent et qu'elles viennent questionner elles-mêmes l'activité des journalistes et même dans leur quotidien et dans leur discours on retrouve ça très fortement oui je suis aussi d'accord je crois que quand je parle de l'hétérogénéité du journalisme je parle de deux voies d'abord c'est le fait que le journalisme il fait qu'il n'y a seulement pas la production de l'information dans le sens traditionnel mais il y a beaucoup de choses qui sont faites par le journalisme qui c'est pas seulement le journalisme par exemple dans les gens qui j'ai parlé il y avait des gens qui n'ont jamais été faire des reportages le monsieur qui était data journaliste et quand j'ai posé la question est-ce que le terrain vous manque il dit non je crois que je fais quelque chose de très intéressant en restant ici à la salle de rédaction et en train de faire de l'investigation par les données ou des gens qui ont devenu plutôt des consultants au sein des entreprises médiatiques qui cherchent plutôt de savoir des nouvelles tendances au numérique et qui disent voilà je me sens bien ici en faisant ce travail de prospection sur des nouvelles tendances ça c'est le premier côté de l'hétérogénéité l'autre c'est le fait que l'information n'est pas faite seulement par des journalistes mais il y a toutes sortes d'autres acteurs qui participent aussi de la production journalistique et dans d'autres travaux j'essaie justement de montrer en fait les rôles des différents acteurs dans cette production la question si je n'ai pas du temps en fait pour revenir sur les carrières des non-journalistes dans la production du journalisme et aussi la question de la précarisation c'est aussi bien présente après dans la comparaison j'ai bien compris que la précarisation est complètement différente selon les pays je vais donner des exemples par exemple la précarisation au Brésil elle est plus forte à la moitié à la fin de la carrière c'est pas très difficile d'entrer dans un média au Brésil mais c'est très facile d'être viré parce que les lois de travail c'est pas très forte et à la mesure que les salaires augmentent en fait les médias virent ils contrats embouchent des jeunes donc on prend la profession des journalistes au Brésil elle est très jeune avec des salaires voilà il y a une juvénisation du journalisme au Brésil plus forte qu'en France et au Québec en France et au Québec c'est différent ça veut dire que comme la stabilité d'emploi est un peu plus considérable c'est très difficile d'avoir un CDI ou l'équivalent en contrat de permanence et on voit ça dans les entretiens généralement ce sont des gens qui passent 4-5 ans avant d'avoir un poste permanente et après qu'ils ont ça en fait ils ont une carrière plus stable jusqu'à la fin donc la précarisation elle est complètement différente selon les pays j'ai pas eu du temps pour développer ça dans ce travail et après j'ai pas eu beaucoup de temps pour parler mais c'est justement l'effet qu'ils sont dans un marché qui se précarise de plus en plus qu'ils essayent de révéler dans ces discours d'innovation c'est une façon c'est très très forte parce que c'est une idéologie qui dit il faut que vous êtes spécialiste en gestion en entrepreneuriat etc. pour survivre dans ce nouvel environnement ils vont reproduire ça sans savoir que finalement devenir son propre patron c'est une façon de produire des dynamiques de précarisation et ça revient dans le discours mais voilà merci de poser la question en fait en fait j'ai pensé à un bouquin en écoutant Gaëtan qui est un livre qui est un peu passé aux oubliettes et dont je recommande la lecture bien sûr une lecture critique mais c'est le livre de Robert Beer entre prolétariat et bourgeoisie la classe de l'encadrement capitaliste et qui est pas mal à retrouver qui a une trentaine d'années mais ma question en fait s'adresse à Fabien et à Gaëtan elle est très brève est-ce que d'un point de vue théorique mais aussi d'un point de vue pratique empirique les notions d'espace public oppositionnel d'une part et de service public médiatique de l'autre sont conciliables comment concilier ces deux notions et ces deux réalités l'espace public oppositionnel dont parle Fabien qu'évoque Fabien avec d'autres et la notion de service public médiatique que tu évoques comment ces deux là pourraient-ils parce que je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui être pratiquement et théoriquement conciliables j'ouvre la balle c'est une drôle de question mais je vois finalement pourquoi tu veux qu'on en parle alors moi l'espace public oppositionnel je l'ai utilisé une fois en tant que concept descriptif au départ pour donner une idée de ce que j'allais construire derrière l'idée d'espace public oppositionnel c'est une notion qui a été comme tu le sais évidemment travaillée par NECT assez clairement contre Habermas pour montrer qu'effectivement il y avait les espaces publics oppositionnels pour NECT c'est assez simple c'est des espaces de construction de communautés politiques en actes d'accord qui sont pour caractéristiques d'être singulières partiels et qui bien évidemment s'opposent aux formes d'espaces publics dominants qui soient médiatiques par exemple bien évidemment alors comment est-ce que des formes de production partielle singulière liées à des communautés d'action en acte peuvent se coupler à une défense par exemple du service public médiatique c'est assez compliqué sans doute à lier ce qu'on voit c'est qu'effectivement il y a une partie il y a quelque chose de relativement on va dire récent ou nouveau dans les formes de mobilisation qui sont les formes de mobilisation on va dire informationnelles et donc qui portent spécifiquement sur la question médiatique très liée à la critique des médias au watchdog comme Acrimed fait aux Etats-Unis etc. où il y a finalement on veut dire un sous-champ des politiques du conflit qui traite qui essaye de traiter de ces questions donc ça c'est très intéressant il se trouve que pour faire le lien avec la thématique générale du colloque on voit ce sous-champ grossir vraiment et se gonfler de nombreux acteurs notamment en lien avec la question de la politisation de la technique plusieurs fois ça a été par exemple une organisation comme la quadrature a été citée à plusieurs reprises assez clairement on voit un nouveau sous-champ on va dire de revendications qui est en train de grossir après les liens sont à faire notamment les liens sont à faire me semble-t-il avec les syndicats notamment les syndicats de journalistes les syndicats des médias dominants ça c'est c'est quelque chose qui n'a pas été fait c'est quelque chose qui a tenté à un moment donné d'être fait par l'OFM dont Armand Madelard a assuré la présidence histoire français des médias voilà l'idée était de créer un collectif susceptible de porter des revendications susceptible de porter des réformes radicales en fait quant aux médias dominants d'accord et puis de lier dans un ensemble dans un conglomérat à la fois des syndicats des experts des usagers des universitaires etc etc Armand en parlera bien mieux que moi ça a été finalement un échec cette affaire pour partie et une des raisons de l'échec c'est que beaucoup de journalistes ou un certain groupe de journalistes nous attaquaient parce qu'on était finalement c'était un modèle de contrôle on était des contrôleurs et on ne le laissait pas faire leur boulot c'était le problème de la sorte on était vraiment des censeurs plutôt que des critiques finalement de l'information et disons à partir de ce moment là il est très difficile d'avoir un débat public parce que tout de suite on déforme finalement le but de l'observatoire et je crois que ça a été disons il faut dire que les observatoires c'est une idée qui était qui était issue d'un forum social mondial et un des premiers de Porto Alegre 2002 et disons qu'en Amérique latine il y a eu pas mal d'observatoires aussi et il y en a certains qui continuent d'ailleurs et qui sont fort efficaces mais disons ici en France et en Italie il y a eu vraiment parfois des cabales contre ces observatoires parce que soi-disant on les prenait comme des censeurs et porté me semble-t-il aussi par une partie de la critique des médias oui je crois que pour le cas français à Crimède n'était pas sans avoir joué non bien sûr un secteur du journalisme finalement a pris ombrage qui finalement ont contrôlé leur travail et eux ils réclamaient la liberté leur pleine liberté d'expression donc je crois qu'il y a ça et la seconde chose aussi qui est importante c'est finalement finalement les composants de ces observatoires venaient de plusieurs secteurs disons avec des intérêts aussi fort différents et je crois que c'est vraiment très difficile de créer des observatoires qui soient démocratiques démocratiques parce que c'est aussi se déverse dans les observatoires finalement aussi des contradictions entre les différentes conceptions de ce que peut être l'alternatif à l'intérieur même de l'observatoire mais disons que ce sont des expériences uniques parce que là on touche les difficultés concrètes de construire finalement une idée de journalisme à partir d'alliances concrètes des universitaires des journalistes bon ça pose la question en fait de l'intellectuel collectif voilà qui est toujours difficile et ce qui est important c'est que ça n'a jamais été discuté publiquement finalement il y a eu un moment donné où finalement les disons les acteurs les acteurs de ces observatoires se sont dispersés se sont dispersés parce que finalement il y avait une campagne trop fort on les prenait comme j'en redit des censeurs et je pense à un problème fondamental parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement le contrôle démocratique par les citoyens des médias c'est pas simple du tout mais le problème c'est que ça c'est un débat public c'est un débat public pour et on oui il y a le temps est-ce que tu veux oui pour faire une réponse courte à ta question tout en reconnaissant la part considérable d'Abermas sur la conceptualisation de l'espace public bourgeois au 19e siècle je me suis expliqué dans un texte il y a quelques années pour dire que je préférais la métaphore de l'arène publique pour qualifier ce qu'on dit maintenant être l'espace public voulant évoquer par là voulant prendre distance un petit peu par rapport à la suprématie de l'exercice de la raison parce que il y a beaucoup d'autres stratégies qui s'inspirent d'autres choses que de la raison dans cette arène publique et pour aussi marquer cet aspect oppositionnel conflictuel qu'on retrouve sur l'espace public quant à la notion de service public j'ai essayé de dire tout à l'heure que c'est un construit ça aussi social historiquement déterminé qui est le résultat d'une sorte de compromis c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on conçoit à une certaine époque dans une société concrète donnée comme étant l'intérêt général et ça ne peut pas même maintenant à l'ère numérique ça ne peut pas être la même réponse exactement en Afrique du Nord au Canada en Europe parce que les conditions socio-historiques sont très différentes juste un exemple très rapide je me suis déjà ça fait longtemps que je me préoccupe du service public c'est une question qui m'entre depuis plusieurs années et à un moment donné j'étais très étonné j'en parlais à un public où il y avait beaucoup de gens d'Afrique du Nord et j'ai été consterné de voir que pour eux c'était un concept négatif parce que quand je disais service public ils pensaient à télévision publique et pour eux autres c'était la télévision du parti au pouvoir et il a fallu que je me paye quelques heures d'écoute de la télévision aussi que je voyais apparaître le président de je ne sais pas trop quel pays pendant une heure deux heures c'était pas toujours Castro là pour faire pour récupérer toute la place et donc le service public pour eux c'était négatif parce que ce qu'il y avait historiquement à assurer c'était la prise d'indépendance des médias par rapport au pouvoir politique quand tu es au Canada tu penses beaucoup plus à essayer d'autonomiser les médias du contrôle économique de l'exploitation économique que les tentatives du pouvoir public sont là mais les balises historiquement sont plus notre sensibilité est telle qu'on réagit très vite aux tentatives de contrôle indécente il y en a par-dessous par-dessous la table mais celles qui sont exagérées un peu dans l'espace public on réagit très vite les Canadiens là-dessus et on défend très vite aussi Radio-Canada lorsqu'il est menacé autre contexte mais je m'arrête avec ça au Royaume-Uni j'y suis allé pour les fins de notre recherche et pour constater une fois de plus comment est-ce que les Britanniques apprécient leur BBC ça fait partie de leur identité nationale ils en parlent comme ça même ceux qui critiquent la BBC même le public ils sont conscients les Britanniques que sur la scène mondiale la BBC ça exprime l'âme britannique encore plus que bien autant que la monarchie peut-être et que le drapeau britannique mais à peu près au même niveau avant le pouding sur la question du pouding je pense qu'on va s'arrêter là et s'il reste malheureusement est-ce qu'on prend une dernière question question brève réponse rapide oui bonjour mon nom est Huda Béchis je suis doctorante en communication à l'UQAM ma question s'adresse à monsieur Grandjean en fait j'aimerais que vous entendent sur les dynamiques communicationnelles qui émergent de plus en plus entre les citoyens et les partis politiques sur les réseaux sociaux est-ce qu'on peut dire qu'il y a un certain rapport aux politiques qui est en train de se développer et de se conceptualiser sur ces plateformes notamment à l'orée de cette société actuelle qui est fonctionnellement différencée à la fois au niveau micro et macro et si oui peut-on dire que la médiation technique peut-elle revêtir une dimension symbolique donc voilà une réponse très courte pour une longue question mais c'est pas du tout le lien entre on va dire les citoyens et les partis politiques c'est pas du tout mon domaine de compétence donc je vais pas me risquer à vous répondre sur cette question là ce qu'on peut voir effectivement c'est différentes par rapport aux mouvements sociaux on va dire différentes dynamiques prendre forme autour de ça notamment parmi elles une qui me semble très intéressante c'est la capacité qu'ont ces mouvements à extérioriser à mettre en visibilité et aussi en publicité c'est-à-dire à discuter pas simplement rendre visible mais faire en sorte que les contenus soient discutés notamment tout ce qui relève de l'expertise qui restait par exemple en interne des organisations avant là il y a une diffusion de l'expertise hors structure de formation on va dire classique qui me semble être un des points qui me semble être tout à fait tout à fait intéressant et on voit bien aussi par exemple dans les publics chez les publics les plus jeunes qui sont quand même on va dire globalement réfractaires aux parties aux formes d'engagement traditionnel pyramido etc combien est-ce que les réseaux sociaux combien est-ce que les dispositifs en ligne permettent justement un intéressement ou en tout cas sont des dispositifs susceptibles d'intéresser un certain nombre d'amener à la politique ou d'amener à l'engagement on va dire un certain nombre de publics qui restaient en dehors des structures de socialisation politique les plus classiques et notamment les partis politiques et je m'arrête juste là pas trop merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?